Bonjour tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, comment configurer son config cpp afin de savoir comment ajouter des skins, modifier des user actions, etc. Donc pour le moment on va aller dans l'éditeur réalité virtuelle Ensuite on va prendre l'exemple sur le Defender, comme si on va ajouter un nouveau skin sur ce Defender On va voir toutes les étapes pour prendre les classes name, avoir la template, modifier la template et les skins et paramétrer son config cpp Donc pour commencer on va placer le véhicule sur la map On clique droit dessus et on va voir dans l'affichage de configuration Ensuite on relève cette class name puis celle-ci Donc le mieux c'est de faire un capture d'écran, mais on va prendre aussi la ligne Hidden Selection Texture qui va se permettre de savoir si on a plusieurs textures ou non Là dans ce cas, ce véhicule là, il a deux textures Il y en a certains, il y en a trois et d'autres un Mais en général ils sont toujours sur une texture puisqu'en général il n'y a qu'une texture body C'est souvent là il y a des poids lourds qui ont deux parties ou des véhicules un peu spéciaux comme celui-là Du coup on va prendre une capture d'écran, on va appuyer sur F12 Comme ça on l'a enregistré et on aura toutes les informations nécessaires On peut fermer le jeu et on se retrouve sur le paramètre config Après avoir téléchargé le pack mon skin et le des IP On va aller renommer ce dossier Puisque ce dossier va être le nom du PBO au final Donc là par exemple on va le nommer Charlico89-UbaSkin Donc là vous pouvez mettre n'importe quel nom de PBO que vous voulez Vous l'ouvrez Vous allez dans texture Déjà on va supprimer l'exemple de la texture Et ensuite on va dans config cpp et on va l'éditer avec Notepad++ Et enfin on va mettre toutes les informations qu'on a capturé tout à l'heure Déjà pour commencer on va éditer cette ligne Donc la downcars On va mettre le nom du PBO à la place d'ici Juste à la place 308 Donc là ça va être charlico89-UbaSkin Ensuite dans l'unité on va mettre l'unité qui va être déclarée juste en dessous Donc là par exemple on va le mettre charlico89-SkinExemple Voilà Et ce nom là il faut le copier et le coller ici Ensuite avec le screenshot qu'on a récupéré On a toutes les informations nécessaires Donc on a ce que je disais la classe name du véhicule, la classe name de base et l'ident selection texture Donc on va prendre chdefender base qui est ici et on va le placer à la place d'ici Donc c'est chdefender-du-bas base On vérifie C'est bien ça Ok On va ajouter une ligne Donc on va copier celle-ci La mettre là, coller là Et on va reprendre le chdefender base qui est ici, le coller là Et là on va placer le chdefender-gn Donc chdefender-gn Normalement c'est bien ça, oui c'est ça Chdefender-gn, on le copie, on le colle ici Donc en gros pour expliquer un peu ce qu'il se passe Ça, cette classe name là, va faire appel à mon véhicule de base Cette classe name là, va faire appel au skin, enfin au modèle, tous les paramètres pour la version gendarmerie Ça peut marcher avec d'autres véhicules On peut mettre la PN, VSAVHR si on veut modifier le modèle du VSAVHR On peut modifier aussi le modèle du VLHR ou du V1, enfin etc. Et ça peut marcher aussi sur les autres véhicules, on verra juste après Donc là, on va modifier le skin, enfin ajouter un skin sur le modèle type Defender Gendarmerie Donc lui, il va faire appel à la classe name qui est juste au-dessus Et ici, on va fermer les classes, donc avec un crochet ouvert, crochet fermé Donc c'est ALT GRAS 4 et ALT GRAS plus Et après vous mettez le point virgule Et ensuite, cette classe name là, vous la mettez là Et ça fera appel à la gendarmerie qui est juste ici Et ça, ce sera votre classe name finale Ensuite, on peut aller paramétrer au niveau des display name On peut changer, on va mettre Land Rover Defender C'est bien ça je crois le nom Oui, enfin bref De toute façon c'est un exemple, donc au pire, c'est pas grave Au niveau de l'auteur, vous pouvez mettre votre nom Enfin votre nom et garder mon nom Ce serait plus cool Donc là, on va mettre mon nom Et ensuite, on va aller renommer le dossier ici Donc c'était mon skin, le nom du dossier du PBO en gros Et on va remettre la valeur, enfin le nom ici Au pire, vu qu'on l'a gemmé ici On peut la récupérer là Copier et coller ici Et voilà Là, on va mettre body Après, pas de problème Vous pouvez tout mettre dans un seul PBO Je dis ça parce que On peut aussi ajouter Donc dans un même config CPP On peut ajouter d'autres classes name Donc là, par exemple, on a la version Defender Si on a une version 308 On peut aussi remettre les noms Comme l'étape précédente C'est-à-dire aller dans le config L'éditeur de config Regarder si Quelle est la base et tout ça Donc moi j'ai triché J'ai été chercher directement dans Caprix CPP Donc là, ça c'est la 308 de base Ça c'est son nom Ça c'est 308 de base Et si par exemple, on veut modifier La classe name 308pn Bah on met 308pn Et 308pn On le remet ici Et après, ici, il faudra ajouter Aux nouvelles classes name Donc par exemple, on met 1 Voilà Et là, on va le renommer On va mettre Peugeot 308 Exemple Et on ferme les guillemets Il faut toujours rester entre guillemets Et là, on pourra mettre un body 1 ou 2 Etc On peut mettre tous les noms On peut mettre body On peut mettre 308 De toute façon, tant que ce nom là correspond au nom de la texture qu'on placera tout à l'heure Il n'y a pas de problème Donc là, on va mettre body parce que je ne vais faire qu'une texture Voilà Ensuite, on récupère le dossier Charlico89 template Qui est disponible sur le site dans l'accueil Là où c'est souligné template On l'ouvre On va à l'emplacement où il y a Defender Puisque là, on est en train d'éditer le Defender Et on va récupérer le La template body Puisque là, on va utiliser le skin body D'ailleurs, on peut avoir le nom Puisque d'après le screenshot qu'on a eu On voit qu'il met bodygn Si c'était cabine, on aurait été récupérer cabine Etc Là, le truc, c'est qu'on sait que ça va utiliser la texture body Puis après, en ouvrant le modèle Enfin, en ouvrant la texture On va voir le type de modèle que c'est Là, par exemple, on voit très bien que ça correspond à notre version gendarmerie Si on ouvre la version grimpe On va voir que c'est carrément différent Voilà Là, il y a Ça, c'est la version grimpe Ça, c'est la version gendarmerie Donc là, on voit qu'il manque un morceau ici L'arrière n'est pas Donc, du coup, c'est la cellule Enfin, etc Du coup, on ouvre avec bodypa Et d'ailleurs, il faudra paramétrer aussi votre Si c'est pas fait par défaut Il faut avoir Armatools disponible sur Steam Si besoin Si Windows ne reconnait pas les fichiers PAA Il faut aller le chercher dans Ouvrir avec Choisir un programme par défaut Et après, vous allez au niveau de Steam Library Donc là, je vais vous y emmener Par exemple, c'est ici Donc là, ça dépend de votre chemin d'accès Moi, c'est D Et après, vous avez Steam Library, Steam Apps, Command, Armatools Et vous allez dans TextView 2 Et vous allez chercher le .exe Vous ferez de même aussi avec les PNG et JPG et DDS Est-ce qu'il faudra ouvrir les PNG avec TextView 2 Enfin, les JPEG avec TextView 2 Parfois des PNG Enfin, mettez-les par défaut Décochez la valeur par défaut Quand on... Attendez Quand on fait ça, ouvrir Choisir un programme par défaut Ici, vous décochez pour les versions PNG et JPEG Le principal, c'est d'avoir le logiciel qui est disponible Et au pire, normalement, il devrait apparaître là Donc, on revient là-dessus On fait File, Save As On le met en PNG On le renomme Appuie sur Entrée Et là, on ouvre le PNG avec l'éditeur photo qu'on a Donc moi, personnellement, j'utilise Paint.net Mais vous pouvez très bien l'utiliser sur Photoshop, Gimp, etc. Tous les logiciels que vous voulez Ce sont le principe est le même Donc là, on va... Pour moi, je vais l'ouvrir avec Paint.net Une fois que le logiciel est ouvert On va pouvoir ajouter deux calques Ensuite, on met la tempête au-dessus Là, on va mettre la texture globale principale Par exemple, là, on va mettre du blanc Si on doit faire un skin police ou quelque chose du genre Si la couleur principale est du rouge, on met du rouge, etc. Là, dans le calque du milieu On va mettre toutes les parties sériographées Donc si on fait une bande noire, comme ça Si on veut mettre des lettres, comme ça En mettant un poids plus gros Voilà Là, on a un magnifique skin Voilà C'est 17... C'est trop bien Bref Ensuite, quand on a fini le skin On ferme... enfin, on supprime le calque De template Et on compresse les deux Enfin, on fusionne les deux La partie ségraphie et le fond Et on enregistre sous JPEG On enregistre Ok Certaines textures seront en PNG Enfin, oui, il faudra le mettre en PNG Puisque, parfois, il peut avoir des surfaces transparentes Mais c'est très rare Ça doit arriver sur la... Peut-être l'espace 4 Pour les versions SAMU Et encore, je ne suis pas sûr Après, à vous de voir S'il y a une surface qui est éviterée Qui est assez rare dans mes modes De le mettre en format DDS ou PNG Donc ensuite, on va cliquer droit sur Le body JPEG L'ouvrir avec TextView 2 Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure Si il n'apparaît pas Ou vous choisissez un programme par défaut En décochant le programme par défaut Vous ouvrez avec TextView 2 Vous faites SAVE AS Et vous le mettez en PA Bon là, forcément, il va me demander de remplacer Puisque je n'ai pas déplacé mon fichier Puisque là, il va remplacer la template Mais ce n'est pas grave De toute façon, c'est un titre d'exemple Si vous êtes minutieux Ou vous travaillez dans un autre dossier Donc là, si on ouvre le body PA On retrouve notre texture qui est ici Donc ensuite, on va copier ce body.pa Donc on va copier On l'envoie dans notre dossier Où on est en train de travailler Donc sur les coca 30 skins par exemple Et ensuite, on va dans texture Et on colle ici Voilà On a notre texture qui est appliqué Et notre config qui est configuré Voilà, là, il n'y a aucun problème Après, ce config CPP On va revenir dessus tout à l'heure On peut ajouter encore beaucoup plus de trucs Donc par exemple, si on veut éditer Les class names de user action Qui permettent de faire des actions Comme activer les gyrophares Activer les sirènes, etc. On peut modifier ça aussi Et ça permet aussi pour ceux qui ont des serveurs Qui n'utilisent que des civils Et comme moi, je mets des anti-civils sur les véhicules De pouvoir désactiver ce anti-civil Par un autre PBO Comme ça, vous, vous avez votre propre PBO Et comme ça, si moi, je dois faire une mise à jour Ça ne gêne pas le développement Et votre travail que vous avez fait A tout éditer les configs CPP Si vous voulez récupérer juste le skin Gendarmerie par exemple Vous prenez CH Defender GN GN base Là, vous mettez votre skin Vous pouvez l'appeler GN2 par exemple En appelant le GN d'avant Vous remettez le même nom Genre Land Rover Defender Gendarmerie Et dans Hidden Selection Texture Vous supprimez cette ligne là Et il va prendre par défaut La version Gendarmerie Et encore, on peut même faire mieux On supprime tout Et on met que Classe User Action Et toutes les classes Gyrophares F Gyrophares On Etc On retire les Statements Et conditions Et ça fonctionne Mais ça, de toute façon, là Pour l'instant, c'est un peu vague Je vais vite fait vous montrer tout à l'heure Dans le config CPP Enfin, dans le configurateur de Armatron Donc là, on va faire CTRL Z On remet tout à zéro Voilà Là, il n'y a plus de problème Après avoir configuré notre config CPP Et placé notre texture On va quand même vérifier si notre config est bon C'est le Defender Ah oui, par contre, j'ai oublié On va revenir vite fait sur notre capture d'écran Et on va regarder au niveau de l'ident selection de texture Puisque j'ai parlé de... Le Defender était divisé en deux La plupart de mes mods sont divisés en un Et j'avais oublié d'ajouter ce bloc-là Donc pour trouver cette couleur-là On va aller dans Object Builder Qui est sur Armatools Et on lance Object Builder ici Et ensuite, on va aller dans... On va appuyer sur F7 Et on appuie sur OK Ensuite, on appuie sur E Et là, on va récupérer une palette de couleurs qui est ici On clique dessus Et après, on peut modifier toutes les couleurs qu'on veut ici Ou alors, on peut modifier au niveau du RGB Par exemple, ça Après, on peut cliquer aussi sur les valeurs prédéfinies, etc. Donc là, par exemple, on va mettre du vert On va appuyer sur OK Et on va récupérer ce codage qui est ici Donc on le copie Ensuite, on va dans la partie où on doit ajouter cette valeur Donc on met une virgule On ouvre la guillemet Et on colle Et on ferme la guillemet Après, on peut très bien aussi aller chercher directement une texture Si on voulait ajouter une texture pour les roues Parce que cette couleur, elle s'appuie sur les roues sur ce modèle-là Après, il y a différents morceaux Mais ça peut marcher aussi si on a un camion Par exemple, un FPT Là, on a la partie cabine ici Et il faut remettre un chemin d'accès aussi ici On colle ici Et là, par exemple, on a cabine Et là, on aura cellule Ça marche aussi bien Sauf qu'ici, on peut mettre directement une couleur Puisqu'on n'a pas besoin de charger un fichier PAA en plus Ça ne servira à rien Puisque la couleur s'applique directement sur le modèle 3D Une fois que le config est fini On va pouvoir aller sur Armatools Et aller dans Adam Builder On va aller au niveau de notre dossier de travail Donc là, on va aller chercher la barre d'adresse ici On va cliquer dessus On va copier toute la sélection On va aller là Et on colle ici Après, on va aller dans Options Donc cette manœuvre, elle ne sera disponible qu'une seule fois Puisqu'après, une fois que c'est paramétré, c'est paramétré Vous copiez la valeur qui est ici Qui est disponible dans la description sur cette ligne là Et ensuite, vous pouvez paramétrer par exemple ici Où vous n'avez pas Stamp Folder Donc ça, c'est votre temporisation de travail Vous pouvez le paramétrer ou non Si ça vous regarde Et ensuite, tout va bien Vous appuyez sur OK Assurez-vous d'avoir tout coché Et une fois que c'est bon Ah oui, par contre, il y a aussi ça Vous pouvez aussi l'injecter directement dans le dossier Addon de Arma 3 Mais autrement, vous pouvez le mettre aussi sur votre bureau, etc. Ça, c'est juste la sortie Vous placez là où vous voulez Une fois que ça c'est fait, vous faites Pack Vous attendez quelques secondes Et voilà Le travail est fini Ensuite, on va aller sur Arma Et on va aller chercher la Peugeot 308 Puisque je ne l'ai pas activée Et qu'on a ajouté cet exemple là Donc on a Defender Peugeot 308 Et on se retrouve en jeu Une fois qu'Arma est de nouveau ouvert On va aller dans l'éditeur Réalité virtuelle On prend les civils On va chercher Defender Donc là, on retrouve notre Defender Qu'on a paramétré avec notre skin Et la 308 En format Exemple Donc le skin s'est bien appliqué sur le modèle Selon notre template et tout ça La couleur verte qu'on a été chercher dans l'Object Builder Et on a fait de même avec la 308 Sauf que là, vu que je n'ai pas suivi de template Forcément, le skin n'est pas bien placé Ensuite, on va aller cliquer droit On va le faire Voir dans Affichage Configuration Pour aller voir les User Action Que j'avais parlé de tout à l'heure A gauche, on va retrouver la ligne Où c'est surligné Là où il y a notre classe name en fait On va double cliquer dessus Et on va arriver sur Toutes les classes qui sont en dessous Donc genre là, on a User Action Ce qui nous intéresse le plus Donc ensuite, on prend Les différentes classes qui sont en dessous Donc si par exemple, on veut retirer le SidePlayerCivilon Qui empêche les civils d'accéder à ce véhicule Enfin du moins, interagir avec le gyrofore et tout ça On va tout simplement copier Faire un CTRL-C sur User Action On va sur notre config CPP Et là, on va à la ligne Et on fait class On colle, deux points On colle On appuie sur Entrée On ouvre le crochet On appuie sur Entrée Et là, on va aller chercher le classe gyrofore Pour activer les gyrofores Donc là, on copie gyrofore Là, on va mettre Classe gyrofore Et ensuite, on va sélectionner Un par un Donc là, on va ouvrir le crochet Et là, on appuie sur Entrée On colle On copie On rentre On colle Et après, ça nous donne quelque chose du genre Après, les classes User Action sont assez similaires entre les mods Donc il n'y aura pas forcément à copier comme ça A chaque fois De Arma 3 à configcer le PP Une fois que vous avez la bonne classe de gyrofore Vous avez juste à copier, coller Et le mettre à la suite Ce truc, il faudra bien vérifier Si ça fait appel à Lamp 1 Et pas Lamp 1 et 2 Ou Lamp G1, etc. Vous verrez De toute façon, ce n'est pas si compliqué que ça Ensuite, à la ligne conditions Vous retirez Sideplayer Civilian Vous appuyez sur Supprimer Ici, vous allez ajouter Vous placez la classe Car Tirez du bas F Vous entrez Vous ouvrez le crochet Vous appuyez sur Entrée Vous placez Classe User Action Vous appuyez sur Entrée Puisque normalement, ça vous définit de base Vous appuyez sur Point-Virgule Vous fermez le crochet Et Point-Virgule Et d'ailleurs, ici, c'est pas fermer le crochet Donc on va fermer le crochet Et on sauvegarde Ensuite, on va Là, par contre, j'ai pris le mauvais exemple Mais... Parce que là, on ne va pas pouvoir savoir si ça marche ou non Donc du coup, il faut mettre F Et là, on va verser De toute façon, tout ça, c'est mécanique Donc ça, ça sera pour activer Donc tac Voilà Donc là, normalement, c'est bon Là, il faut juste inverser ça aussi On va vérifier quand même Donc c'est dans Arma On voit dans Giro F Et là, on a tout qui est inversé Donc on a ça qui est inversé Ça, ça passe à 1 Et ça, c'est ON Voilà Et... Il s'appelle Giro Phare F Donc là, c'est bon Normalement, les civils peuvent activer les Giro Phare là-dessus Après, on peut... On peut aller plus loin aussi On peut changer la sirène Donc là, on est en version Gendarmerie Puisqu'on a pris le class name Gendarmerie de ça On aurait pu prendre PN aussi Mais là, on va garder Gendarmerie Mais on va mettre la sirène Police National Donc pour ça, on va aller dans la ligne Event Handler qui est là Donc on va la copier Et là, on va ajouter ici Class Et on colle Après, on ouvre le crochet Et on va copier ceci On le colle ici On ferme le crochet Et là, au lieu de mettre Gn, on met Pn Bien vérifier s'il existe un Init Pn ou Init quelque chose selon les modes Là, j'ai pris le Defender parce qu'il y a l'Init Pn Mais si par exemple, j'avais mis Init VSAV dans le... Dans le chemin Defender, ça n'avait pas marché Par exemple, si on aurait mis Master 3 VSAV, là ça aurait fonctionné très bien Du coup, ce qu'on va faire aussi On peut ajouter le klaxon différent Afin d'avoir le klaxon en... Le klaxon en sirène des autres Donc on va aller à la ligne Weapon Qui est dans les W Qui se situe ici On copie On copie ça On se met ici à la ligne On colle Et là, donc... Encore, il faut vérifier dans les configs Mais moi je sais C'est CHPNS Donc ça, ça sera le klaxon de ton Police Nationale Et si on veut aussi changer le klaxon normal On peut changer de 1, 2 et 4 Il n'y a pas de 3 J'ai pas fait de 3 Ensuite On peut aussi modifier le rangement Donc là, on voit que par exemple la 308 Elle est rangée dans Police Nationale Donc du coup, on va copier Véhicule classe On va le placer ici Et on va aller chercher Editor Subcategory Pareil On copie, on colle Après, on regarde au niveau de ce qui existe Donc là, moi je sais que c'est CHPN Mais si on avait voulu mettre les SP Bah, il faudra mettre SP, etc Si c'est Samus, c'est Samus Bref Vous regardez ce qui existe Et normalement, ça marche On va vérifier Et là, justement Je relis vite fait mon truc Non, il y a un truc qui ne va pas Il faut mettre ici Car F On ouvre le crochet On le referme Point virgule On se regarde Et là, on va packer comme tout à l'heure Et normalement, ça devrait marcher Voilà, une successful De retour en jeu On retourne dans l'éditeur Et on va dans la réalité virtuelle Et on va aller dans Civil Et on voit qu'il y a la police nationale Donc le Defender est bien rangé dans la police nationale maintenant On le pose sur la map On teste Et normalement, voilà Donc là, je suis civil Et je peux activer les gyrophares Bon là, je ne peux pas le désactiver Parce que je n'ai pas programmé la désactivation J'ai juste activé l'activation Donc c'est pour ça, il fallait mettre gyrophares Là, j'ai mis gyrophares F Donc ce qui permet d'activer Et on peut faire de même pour les sirènes Les redirections Et toute autre classnames que j'avais prédéfinie Non, prédéfinie Dans UserAction Et après, on peut tester au niveau du klaxon Normalement, ça devrait être la sirène de ton Police Voilà Bon là, je ne peux pas tester la sirène Parce que je n'ai pas programmé ma sirène Mais ça marche normalement J'espère que ce tuto vous sera utile Pour vos projets Et on se retrouve sur Facebook Si vous avez besoin de conseils Si 2-3 trucs n'ont pas été compris durant cette vidéo Normalement, l'essentiel a été présenté Et après, à vous de bien travailler Sur vos configs CPP, vos skins et tout ça Et après, vous pouvez très bien aussi partager Vos créations sur le workshop Il n'y a pas de problème Si vous mettez mes crédits Et que vous redirigez sur mon Facebook Puisque le lien du site ne marche pas Puisque c'est un format gymlo Et Steam ne prend pas les gymdo Donc à bientôt Et bonne chance pour vos projets Au revoir A bientôt A bientôt